Le dernier communiqué du conseil Café Cacao, qui traite du problème du surpaiement, fait monter les producteurs au créneau. Bien que cette pratique soit interdite par l'autorité de régulation, certains producteurs expriment leur mécontentement. Ils réclament au conseil Café Cacao le droit de bénéficier d'un bon traitement de la part de certains exportateurs qui payent le kilogramme de cacao à 1080 francs CFA en raison de la hausse des prix sur le marché mondial. Vous voyez que les sociétés coopératives depuis 2011, elles sont confinées et contraintes de vivre avec 88 francs de frais de ramassage. Et ces frais de ramassage jusqu'à aujourd'hui, malgré l'augmentation des différents prix, que ce soit le carburant, que ce soit le transport et bien d'autres choses, fait en sorte que les sociétés coopératives ne s'en sortent pas. Cette marge jusqu'à aujourd'hui n'a pas encore été revue à la hausse. Si aujourd'hui, nos négociants et exportateurs, le marché a été favorable à leur égard parce qu'ils ont eu des marges élevées, ils ont profité de la situation actuelle et continuent de profiter de la situation actuelle du marché, et qu'ils veulent bien donner une partie de leur marge aux sociétés coopératives, Je pense que le conseil du Café Cacao devrait nous aider à applaudir cette bonne nouvelle que d'interdire cette surenchère. Mieux, le conseil, dans son rôle régalien de régulateur, devrait travailler avec les acteurs concernant cette question, de pouvoir limiter les enchères et faire en sorte que tout le monde puisse les pratiquer. Vous voyez que tous les producteurs sont en colère. Aujourd'hui, nous sommes dans un système stabilisé, c'est vrai, mais avec la flambée des prix à l'international et avec la rarité des produits. Alors, il est tout à fait normal et légitime que des exportateurs, au vu des gros bénéfices qu'ils réalisent à l'international, donnent des bonus. Pour nous, c'est des super bonus. Et ces super bonus ne devraient pas être interdits, ni limités, ni même restreints par le conseil Café Cacao. Puisque ce n'est pas le conseil Café Cacao qui paye ces bonus. La loi dit de ne pas payer en dessous du prix minimum garanti. On dit bien prix minimum garanti, il ne faut pas payer en dessous. Pour la campagne 2023-2024, le prix du kilogramme de cacao est fixé à 1000 francs CFA en Côte d'Ivoire. Selon un communiqué rendu public le 6 mars 2024 par le ministre camerounais du Commerce, Luc Magloire Mbarga à Tangana, le prix du kilogramme des fèves de cacao au Cameroun a atteint un nouveau record national et mondial de 4 225 francs CFA. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti.